Un vent de changement souffle dans les robustes salles de Forge-Ferre. Et c'est de braves nains comme vous que dépend l'avenir de Forge-Ferre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12ème épisode de l'Aventure en Duo, Hello Mamoki ! Salut Mamie, ça va toujours ? Ça va très bien ? Ouais, ça va. Bon, alors, pour être tout à fait honnête parce que j'aime bien être transparent avec les viewers, on voulait faire un épisode où on repartait en BG et on y est allé et on s'est fait défoncer. Et j'ai tellement ragé que j'ai coupé l'enregistrement et je me suis dit qu'on fera ça une autre fois, que c'est pas cool. Vu le point qui a éclaté sur le clavier, effectivement ! Non, sur mon bureau une nouvelle fois ! Il était un peu énervé le Mamie, donc du coup on a dit stop, on arrête le massacre. Non, ne serait-ce que pour Mamoki, parce que bon, c'est pas cool pour lui que je rage comme ça en BG. Donc on va faire un épisode tranquille dans la Vallée de Stranglerons comme prévu avec un petit donjon, histoire de faire ça tranquille. Et on partira en BG, peut-être dans le prochain épisode, quand je serai peut-être dans un meilleur jour, disons-le. Alors, allons-y. Donc, où fait-on ? Est-ce qu'on va dans le corps d'Emmanuel Zinguari ou on fait des quêtes ici ? Bah, on va voir les quêtes ici déjà. Peut-être qu'elles sont vertes. Bah oui, elles sont vertes. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est traverser... Ouais, elles sont vertes là. On pourrait traverser justement cette zone-ci du, comment dirais-je, de la Stranglerons Tétantrionale pour accéder directement finalement peut-être au Cap Stranglerons, comme ça au moins on montrerait un petit peu le paysage. Qu'en dis-tu ? Et on ne ferait pas la suite de Helmet ? Moi je pense qu'on peut quand même faire la suite de Helmet. Bon bah alors on va au camp, on fait la suite d'Hemmet, puis au moins ça validera le Hophé, ça pourra montrer un petit peu en tuto comment réaliser ce Hophé. Et j'en profite pour raconter un peu l'histoire de cette zone, la vallée de Stranglerons qui au Cataclysme a été séparée en Stranglerons Septentrionale et en Cap de Stranglerons. Deux zones distinctes. En tout, c'est une zone de pexe du niveau 25 au niveau 35. Une grande zone finalement de l'époque de Vanilla, puisqu'elle était présente dès le début de World of Warcraft. Pourquoi est-ce que c'est une grande zone, une zone mythique ? Pour plusieurs choses. Déjà parce qu'elle regorge de beauté et de lanchées. On y retrouve la légendaire suite de quête d'Hemmet Nesignwari, qu'on retrouve ensuite dans Burning Crusade, dans Vrasse of the Lich King, dans Cataclyse, et même dans Mistoffman en arrière. Normalement on peut le trouver dans la vallée des quatre vents de mémoire, il vous donne bien évidemment une suite de quête de chasse, ça ne s'invente pas. Et on le retrouve normalement dans la vallée des quatre vents, si mes souvenirs sont bons. Et donc pour Emmet Nesignwari, à qui on va tout de suite aller parler. Mais également pour le PVP sauvage, puisque c'était une des premières grandes zones de PVP sauvage de World of Warcraft. Mais PVP sauvage, pas dans le bon sens du terme, disons-le, en mode grey kill. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnages haut niveau qui venaient défoncer des personnages bas niveau, puisque leur niveau apparaissait en gris pour eux. Donc il y avait beaucoup de niveau 60 qui venaient et c'était pas bon sur les serveurs où il y avait le PVP actif de venir ici avec un low level. On en était dégoûté presque. Il y a également dans cette zone l'arène de Gurubashi, une fameuse arène où n'importe qui qui rentre dedans peut affronter même les gens de sa faction. Et il y a le fameux coffre qui apparaît tous les trois heures. Et tu avais une petite anecdote ? J'avais réussi une fois, à l'époque où les personnages étaient niveau 85 au niveau maximum, j'avais réussi à choper le coffre une fois pendant qu'il y avait deux 85 qui se battaient. Moi j'arrivais avec mon petit niveau, mon petit voleur en mode fufu. Et à partir du moment où vous cliquez sur le coffre, vous avez un petit temps de chargement, comme si vous chargez un sort de 5 secondes. Et dès que vous prenez un dégât ou quoi que ce soit, cette barre d'action s'arrête. Mais le problème c'est qu'ils étaient tellement à fond dans leur combat, les hauts niveaux, qu'ils ne m'ont même pas vu et donc j'ai chopé la première partie du bijou bas niveau. Parce qu'après le bijou s'améliore quand on arrive à choper 12 fois le coffre en question. C'est un bijou très combatté par les Twink, niveau 19 d'ailleurs. On a également le concours de pêche qui se déroule chaque dimanche de 14h à 16h qui consiste à pêcher tout au long de la vallée de Stranglerons dans des bancs de courbines. Pour récupérer 40 courbines, le premier qui ramène 40 courbines à Baie du Butin, remporte le concours et obtient un objet qui permet de se transformer en poisson ou un truc comme ça. Et c'est assez compliqué, il y a beaucoup de monde qui le fait et on pouvait également choper le fameux chapeau de Twink 19. Enfin, le fameux raid Zulgurub, le raid de Troll et la belle ville Baie du Butin. On pouvait gagner le tigre Zulia, une des plus belles montures du jeu, je trouve. L'as-tu obtenu ? Non, 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 non. Et malheureusement on ne peut plus l'obtenir maintenant, sauf peut-être dans les sacoches de trésors exotiques. Mais on ne peut plus l'obtenir normalement dans le raid en lui-même. Voilà, on ne peut plus l'obtenir. Bon, je te propose qu'on commence la suite de quêtes. Oui, il faut bien évidemment ne pas oublier de prendre les quêtes des PNJ annexes juste à côté parce que tout va se cumuler en fait. Donc c'est une quête vraiment où on va devoir tuer des... Chasser du gibier quoi. Voilà, chasser du gibier à gogo. En même temps, il y a une quête toute simple qui a été vachement raccourcie, c'est la quête des vertes collines de Stranglerons. En fait, le personnage en question, il devait compléter un livre. Et à l'époque, Vanilla, c'était un truc de malade. Il fallait trouver les bons personnages pour s'échanger les pages, etc. Les pages, c'est ça. Et maintenant, ils ont simplifié ça à une seule page qui normalement tombe au premier mob. Donc c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'à l'époque, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait aller en acheter à l'hôtel des ventes. Mais ce que je n'ai pas dit, à Baie du Butin, il y a un hôtel des ventes interfaction. Neutre, voilà, qui permet justement de mettre des objets... Par exemple, si vous avez un ami dans la horde, par exemple, qui recherche un objet, vous pouvez le mettre en étant allianceux et il pourra l'acheter contre les PO. Et c'est vous qui, bien évidemment, récupérez les PO. D'ailleurs, j'utilisais ce système en général avec des amis pour récupérer à l'époque des PO, côté alliance, côté horde. C'est ça, ouais. C'était pas triché, de toute façon, vu que c'était à disposition, on pouvait s'arranger comme ça. C'était genre, je mettais une bière, admettons une bière dans le jeu. Ah bah tiens, un level-up d'ailleurs. J'ai une bière dans le jeu, je la mettais à 1000 PO, personne n'allait l'acheter. Sauf, bien évidemment, un ami à moi, côté horde, qui me rendait après mes PO sur mon personnage, donc à cause de la faction opposée. Donc c'était un moyen sympa à l'époque de s'arranger pour... C'était vraiment une riche, riche et vaste zone. Ouais. La vallée de Stranglerons, voilà, il est arrivé souvent qu'on se fasse camper par des niveaux 60. Il se passait plein de trucs. Ce qu'il faut savoir, les suites de quêtes de Nesignwari, pourquoi elles sont tant légendaires ? Parce que c'était un peu les grandes quêtes de farm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il fallait enchaîner, tuer d'abord dix jeunes tigres, ensuite dix tigres, ensuite je sais pas si on a encore tué des tigres supérieurs. On va aller faire les raptors, vu qu'on est les plus proches des raptors éventuellement, si ça te dit. Les raptors, c'est juste à côté, de toute façon, il faut faire assez le passage obligé. Et avant, ce qui était un peu rébarbatif, c'est qu'il fallait tuer les mobs en question, et revenir au campement, rendre les quêtes maintenant, avec le système depuis Cataclysme qui a été instauré au niveau de la simplicité. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous arrivez dans une suite de quêtes comme ça, où vous avez x mobs à tuer, la quête se valide automatiquement à l'interne, et il vous donne la suite. Comme certainement, t'as dû l'avoir montré aux viewers pour la quête des jeunes tigres. Et oui, bah en agrand, il y avait le même principe, et ça faisait partie un peu des dix grandes suites de quêtes de World of Warcraft, et Emmett Nesignwari qui est devenu maintenant un personnage emblématique du jeu. Ouais, je crois même qu'il a sa carte dans Hearthstone, me semble-t-il. Après, tu pourrais peut-être me confirmer. Mais il me semble qu'il y a sa carte dans Hearthstone. Les personnages légendaires comme ça... Ou alors on l'affronte dans Hearthstone. Oui, c'est ça, on l'affronte. Il n'y a pas sa carte mais on l'affronte. C'est ça. Alors ceux-là, on va faire quoi ? On doit les tuer. C'est ça, c'est ça. Alors en fait, là, il y a une panthère qui m'aggro, mais la panthère, on les défoncera juste après parce qu'il faut d'abord aller tuer les jeunes panthères. Voilà. C'est vrai que là, les quêtes, elles sont vertes pour nous. Mais on voulait vous montrer cette suite de quêtes. Parce que bon, elle fait partie des suites de quêtes emblématiques du jeu. Je précise d'ailleurs que j'ai ajouté la technique revanche dans ma barre de sort. Une technique que j'avais complètement omise d'utiliser lors du dernier épisode en BG. Et c'est vrai que ça m'aurait valu peut-être encore de plus beaux kills. Mais je vous le montrerai dans un prochain BG. Ouais, un prochain BG, ouais. Je rigole parce que je repense au BG. Ouais, parce que vous ne saviez pas que j'ai pris un peu cher quand même dans le BG. Au niveau des heals, je n'ai pas pu être assez rapide. Et forcément, c'est un peu galère si on ne peut pas healer le copain. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que des fois, quand on est DPS et pas heal, on aimerait bien qu'on soit soigné rapidement. Et on dit, j'ai l'autre, mais qu'est-ce que tu fais ? Et tout. Et c'est vrai que des fois, on nous dit que ce n'est pas si facile que ça. Ah non, surtout moi, je n'ai jamais fait healer. Et puis, healer ou mousclé que je ne vous raconte pas, quoi. Donc, j'avoue que je n'aurais peut-être pas du rage comme ça. Alors, j'ai quand même encore l'enregistrement. Peut-être que je le ressortirai un jour pour un petit bêtisier ou si tout le monde veut absolument le voir. Mais bon, j'en étais pas très fier, en fait. Donc là, on va enchaîner avec les raptors flagellants qui se situent sur la côte, finalement, juste à côté aussi, pour jouer un petit à l'agréable. Et puis, on enchaînera avec les jeunes panthères. Voilà, les flagellants sont juste là. Je ne sais pas si ça se cumule pour nous deux. Oui, je pense. Oui, ça se cumule, c'est bon. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça se cumulait. Parce que j'avais fini avant toi la quête, donc j'en ai déduit que ça se cumulait peut-être pas. Alors, on me demande pour inviter dans la guilde. Déjà, on n'est pas dans la guilde, mais il faut savoir que la deuxième guilde a été créée, MamyTwingBis, MamyTwingTVBis. D'accord. Il y a déjà 50 membres et on chatte via un canal commun de guilde, donc tout se passe très bien. Et surtout au niveau de... Donc imaginons qu'il y a quelqu'un qui est nouveau, il connaît la guilde MamyTwingTV, maintenant ils vont connaître la guilde MamyTwingBis. A qui doivent-ils s'adresser alors pour une inscription sur cette guilde ? C'est tout simple. Il suffit d'ouvrir l'outil discussion avec le bouton haut et dans qui de faire MamyTwingTVBis. Et ça affiche toutes les personnes connectées dans la MamyTwingTVBis. D'accord. Et de contacter n'importe qui puisque tout le monde peut inviter. Et là, on peut voir qu'il y a 14 connectés dans la MamyTwingTVBis et plus de 50 dans la MamyTwingTV. Et bien, même si c'est une astuce utile, elle est quand même indispensable. Ah, merci. C'est bien dit. Non, mais c'est vrai que ça peut aider. C'est le genre de petites choses, voilà. Moi, j'en apprends encore tous les jours à la preuve. Voilà, cette technique-là, je la connaissais pas forcément. Je savais pour trouver quelqu'un, mais je savais pas que ça a été axé pour les guildes aussi. Oui, pour les guildes, les zones... Parfait. Alors, les raptors, on enchaîne, ça fait bien XP. Enfin, bien XP. Ouais, ça va, c'est... Donc, les trackers de la jungle, pareil, ce sont des raptors un peu plus conséquents, mais rien de bien méchants. Ouais, ils sont juste à côté. Et bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on enchaîne avec les trackers, tant qu'on y est ? Bon oui, allons-y, c'est juste à côté. Et oui, donc c'est bien ça, c'est 10 petits, 10 moyens, 10 gros, et ensuite le big boss. Et après, par exemple, pour les trackers de mémoire, ça sera Tethys. C'est une femelle raptor un peu plus motivée, un peu plus chaude à battre. Mais finalement, là, on va un petit peu lui rouler dessus, niveau 31. Tandis que tu te fais littéralement bouffer le fion par un crocilique. Il était attiré par l'odeur du chameau. Et là, les gros crociliques, il faudra les aient défoncer d'ailleurs après pour récupérer des peaux. Peaux que je n'ai toujours pas récupérées, moi, de mon côté. Je ne sais pas si toi, tu les as eues. Euh... Il y a une quête où il faut récupérer deux peaux. Donc, c'est pas grave. Non, je n'ai pas eu de peaux. Dans les deux sens du terme. Vaut mieux que deux peaux qu'un peaux, bien sûr. Parce que là, s'il n'y en est pas à fiscaliser, ça va pas. Non, mais toi, tu ne lâches plus avec tes impôts. Ah, les impôts, effectivement. Là, le chéri... D'ailleurs, il n'y a plus un petit chéri, là, c'est vrai. Peut-être dans le prochain épisode, on verra si on fait un bon donjon bien épique. Bah, peut-être que si on a le temps, à la fin de la suite de quête d'Emmeth... Ça dépend, on est à combien de temps, là ? 12 minutes. Bon, si on rush, il y a peut-être moyen. Voilà, on rush déjà pas mal. On est à 5. Alors, attends... Ouais, on est à 5. C'est vrai qu'ils étaient... En plus, je me rappelle, à l'époque, ils sont pas si nombreux que ça, les monstres. Donc, il suffisait qu'il y ait plusieurs personnes sur la quête. Ouais, mais c'est ça, ouais, voilà. C'était pas évident, hein, cette suite de quête. C'est fait que tout le monde les farm, et puis après, c'est même plus en mode bien de farmer, quoi. C'est en mode, Mylène, je les trouve, quoi. Enfin, c'est... Et en plus, il se dé... Enfin, dans cette zone-là, le plus chiant, dans mes souvenirs, c'est les panthères ombre gueule, qui, elles, sont en mode fufu. Alors, là, c'est encore pire, tu les vois pas, faut vraiment marcher super près des raptors pour les trouver, enfin... Alors, il nous en manque deux. Ouais, bah, je pense qu'il faut qu'il faudra aller s'assez dessus. Un, allez, ce serait cool qu'il y en ait un juste dans le coin. Ouais, là-bas. Là-bas. Ah si, là, voilà. Si, c'est bon. Alors, hop. Et c'est pareil, il y a toute une suite de quêtes, ici, avec les trolls, etc. Il y a plusieurs corpements trolls, bien sûr. Voilà, et là, normalement, on va devoir défoncer Tethys. C'est bien ça, Tethys. Bon, allez, il est juste à côté. Et d'ailleurs, on peut même récupérer le crâne de Tethys en arme, en arme, en masse. C'est quand même pas mal. Et c'est pas la masse à Jeannemasse, pardon. On y va. Lui, je suis à fond dans la musique années 80, en ce moment. Ouais, voilà, il est juste là, bon, bah, nickel. Et puis maintenant, voilà, tout est indiqué directement sur la minimap avec une tête de mort. Enfin, c'est vraiment royal, quoi. Et pas royal comme Ségolène, bien sûr, c'est super facile. Non, mais il est chaud, le Mamoki, là. Voilà, on enchaîne. Enchaînement. Allez, hop. Ça, c'est fait. La serre, elle est bonne. Et là, par contre, voilà, la quête ne se valide pas parce que là, il faut repartir dans le camp, bien sûr, pour avoir notre but, bien sûr. Ouais, du coup, ça pourrait être intéressant de faire toutes les quêtes avec tous les boss et de ramener les serres tout d'un coup. C'est ce que j'allais te proposer. Très bien. Enfin, quoique, il va falloir rendre les trois quêtes annexes par rapport au Panthère, au Tigre et au Raptor. Une fois qu'on a rendu ces trois dites quêtes, on aura la quête finale où il faut tuer le Sindal, je crois. Sindal, on va dire un peu le roi de la jungle, finalement. C'est pas un lion, mais c'est un tigre blanc qui était assez recherché pour les chasseurs de l'époque pour l'apprivoisement. Il était élite. Il faut savoir que, normalement, même Tétis qu'on vient d'affronter, l'époque Vanilla, c'était élite. C'était super chaud. C'était des quêtes de groupe, ça, à l'époque. Oui, oui, oui. La dernière, c'était une quête de groupe. C'était quand même tendu. Effectivement. Allez, parlons un peu des monstres qui peuplent la zone. Alors, on a vu des plaintes de créatures de la jungle, des tics, des raptors. Enfin, des raptors, ça n'existe pas dans la vraie vie. Oui, mais bon. Des cantaires. Des raptors Jésus. Des raptors Jésus. C'est aussi le territoire, à la base de la vallée de Stranglerons, de l'Empire Gurubashi. Une race troll, un empire déchu, dont on retrouve des ruines un peu disséminées partout dans la vallée, alors qu'on trouve les tigres. Les gobelins sont également présents dans la zone, puisqu'ils ont déforesté, malheureusement, une partie de Stranglerons, dans le but de trouver des ressources, les mines et tout. Ils ont établi quartier à baie du butin. Et on trouve également, comme on l'a vu, des ogres, ainsi que plein de gorilles, dont le gorille roi Mukla sur son île. Alors, je me souviens plus exactement où il est, mais on le retrouve. Et d'ailleurs, le roi Mukla, c'est une carte légendaire. Le roi Mukla, alors là, par contre, ça ne me parle pas. Le roi Mukla. Oui. Alors, les petits tigres. Le problème, c'est que comme on a pu constater, il y a certainement un joueur qui s'appelle Jaina. Et là, regarde le nom de la guide, c'est énorme. Focus me, I'm famous. Ah ouais. Excellent. Ils ont repris un petit peu aussi le même titre. Ça ressemble un peu au titre d'une des émissions, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et regarde, il y a que des cadavres de tigres, donc il y a quelqu'un qui doit les farmer aussi. Ouais. Ben voilà, par exemple ici, on est à un campement gobelin, si je ne me trompe pas. Mais avant, il y avait quand même des gobelins à époque vanilla, mais il y en avait beaucoup moins. C'est depuis le cataclysme, bien sûr, que là, ils se sont bien étendus. Là, dans cette zone-là, par exemple, ils n'étaient pas dans la Syrie à l'époque. Oui, oui, oui. Que faisons-nous ? Ah, j'en ai un ici, si tu veux. Ouais, ouais, ben moi, j'en ai retrouvé un aussi. On peut, à la limite, aller chercher les pots de... Ben gars, il y en a encore un là. On peut aller chercher les... Attends, je reviens, parce que ça me... Les pots de crociliques le long de la plage. On peut faire les jeunes panthères entre deux. Et après, on viendra chercher le reste des tigres. Parce que Frosties, le tigre est en toit, il va ripop, bien sûr. Évidemment. Il fallait que je la fasse au tigrou avec Winnie, tu vois. Enfin, classique. T'es à combien, toi ? Je suis à 5, moi. Moi, je suis... Ben là, j'entends mon sixième tigre. Fénindra tête de tigre. Voilà, c'est bon, c'est fait. Dédicace à Fénindra, bien sûr. Sans elle, le fort boyard, elle ne serait pas là. Alors, attends. Hop, là, c'est le sim. Voilà. Ben, les jeunes panthères, apparemment, elles ont ripop. Donc, je t'invite éventuellement avec moi. Moi, je n'ai pas la quête des jeunes. Ah, si ! Si, 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 si. Normalement, c'est la première quête des panthères, finalement. Parce que là, les panthères, on va devoir retourner dans la zone où on a tué les premiers raptors, souviens-toi. Les... Enfin, tout est disséminé pour faire des allers-retours, finalement, quoi. Et là, voilà, les Crocylic des rivières, c'est les Crocylic de base qui nous permettront de récupérer les dites peaux. Parce qu'on parait, on a une suite de quêtes de peaux, mais qui est... Comment dire ? Qui est annexe à la quête des maîtres, qui ne compte pas. Mais bon, ça fait toujours une expé. Voilà, j'en ai chopé une, par exemple. Je ne sais pas si toi aussi. Moi aussi, il y a un autre creux. Crocylic, Crocylic, qui s'appelle comment ? Crocylic. Crocylic, ouais. Non, celui-là n'a pas loté de peaux. Moi, je pense que celui-là, il est pas mal. Il va la lâcher. Et on va voir. Oh, bien vu ça ! Voilà, c'est ça, on sent les choses. Et il y a pas mal de mobs rares aussi, d'ailleurs, depuis l'extension Cataclysme. Je suis en train de penser. Avec un peu de chance, on va tomber sur quelques-uns d'entre eux. Alors là, tu veux aller où ? Tu veux retourner les panthères ? Les panthères, ouais, ouais. Puis il y a pas, on repartira défoncer les 4 tigres restants. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Très très bonne idée. Et puis comme ça, on repasse par le camp. On valide Tethys, plus le reste des quêtes. Et puis on finit. Et puis après, voilà, Emmett, on aura terminé les quêtes. Ouais, c'est super. Après, je suis pas sûr que le donjon pour cet épisode-ci sera peut-être joué. Parce que là, 12 minutes tout à l'heure, on doit être... Le prochain épisode, alors. Au moins, voilà, on aura fait des quêtes à fond pour vraiment montrer cette zone-là. Puis bon, voilà, vu qu'on est à deux, avec ce stuff héritage, on va pas se voler la face. C'est quand même bien efficace. Ouais. Stuff héritage, quêtes vertes. C'est un peu easy win. Et ça montre bien le fait que pour faire un up efficace, il faut quand même changer de zone régulièrement. Dès que les quêtes passent vertes, vous gagnez. On va dire, allez, 25% d'XP en moins par rapport à une quête jaune. Ouais, les quêtes vertes, c'est pas trop, trop efficace. Et là... Ah bah regarde, Mami Twin Kiss, on a G-Boy, yeah. Ouais, bah yeah, ninja le mob, ouais. Un petit slash kiss à G-Boy. Ouais, bah moi, je le kiss pas, il nous a volé notre dernière panthère. Non, non, elle est là, la dernière, c'est bon, regarde là. Viens près de moi. Je te l'amène, allez. Je te l'amène sur un plateau. Mais tu es bon, même aussi. Tu as quelqu'un de bon. J'essaye, j'essaye. Voilà, et là, on a... On a la quête, on a non. La suite des panthères, on va la faire juste après avoir pété les derniers petits raters qui nous ont. Il me manquait, là, les 4... Enfin, les tigres, pardon. Les petits tigrous, là. Mais bon, voilà. Puis en plus, bon, c'est pas une zone désagréable. Moi, je préfère qui était ici, par exemple, que qui était opalin. Où la musique, elle est un peu triste, il n'y a pas d'ambiance. Là, c'est vraiment ambiance un peu exotique. La musique, finalement, elle va bien avec la zone. Bah, sur un serveur non PVP, ouais. Bah, je sais pas ce qu'il en est, s'il y a encore beaucoup de PVP sauvages, de gens qui viennent greykill et tout, mais... Bah, c'est surtout, moi, pour avoir été sur... Attends, le serveur PVP où j'avais été... Je crois que... C'est le Kirin Thor. Je crois que c'est un serveur PVP. Il y en avait, il y en avait un moment. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est... C'est pas un effet de mode, mais c'est un petit peu passé, le PVP, dans cette zone-là, finalement, je trouve. Ouais. Mais il y a que des gens de la Mame-Jung TV, hein, ici. Incroyable. Et pourtant, on n'est même plus guildé pour essayer de rester en... Ouais, je pense que dès qu'il y en a qui nous trouvent, ils se répartissent. Ils font un peu de la triangulation. Voilà, il serait parti sur le... Sur la zone. Par contre, lui, par contre, son proto-draque, là, ça me permet de vous donner comment on fait pour l'avoir. Le proto-draque vert, comme ça, en fait, il faut avoir un oeuf. Ouais. Un oeuf que vous récupérez dans la Wrath of the Lish King. Dans le bassin de Sholasar, vous avez deux réputations. Une réputation avec des murlocs et une réputation... Enfin, une sorte de murloc... Les oracles. Les oracles, voilà. Cherchez. Il y a les oracles et puis il y a les calme-pins, je crois. Attends. Je vais confirmer parce qu'il y a le Ophée qui est là. Réputation... Wrath of the Lish King... Euh... Tata... Mercenaires de Sholasar... Voilà. Non, c'est ça. Les oracles et attribuent Frenker. Et en fait, dès qu'à partir du moment où vous êtes révéré chez les oracles, que vous faites des 8-4 journalières de la zone, vous pouvez acheter à un PNJ un oeuf. Et un oeuf qui est clos tous les 3 jours. Avant, c'était une semaine. C'est ça. Ils auraient dit ça à 3 jours parce que c'était quand même un peu long, quoi. Une semaine. Et vous pouvez soit avoir un mini Proto-Drake dans les mascottes. Voilà. Qui tombent en général quasiment à chaque fois. Vous pouvez avoir des oeufs pourris mais qui vous donnent un buff, etc. Et après, la fameuse monture Proto-Drake. Mais bien évidemment, je n'avais marre d'attendre. J'ai fait au moins 15 oeufs. Je ne l'ai jamais eu. Alors après, c'est que de la chance. On va attendre encore et toujours. C'est que le hasard. Mais voilà. Petite méthode pour avoir une monture supplémentaire. Merci beaucoup pour ta petite Mamocystus. C'est normal. C'est normal. Alors, on va aller faire les panthères et les anciens tigres qui sont côte à côte. Ça tombe bien. Et pas la panthère rose, bien sûr. D'ailleurs, l'eau est très rose. L'ambiance est très rose. Du coup, en mode fenêtrée, j'ai poussé un peu plus les graphismes en bon. Et là, c'est quand même assez joli. Les effets d'eau sont assez sympathiques. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est une vieille zone. Elle a bientôt 10 ans. 10 ans. Bon, elle a été un peu changée. Ils ont retravaillé l'eau. À cataclysme un petit peu, mais pas énormément non plus. Alors, jeune panthère, non, c'est pas ça. Non, non. Les autres panthères sont après le camp des maîtres près des raptors. Alors, on a les anciens tigres. Je pense que ça peut valoir le coup de passer. Ah oui, bien sûr. Les voir parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Après, les anciens tigres, de toute façon, il faudra en péter un aussi qui était élite à l'époque. Ils ont simplifié. Ils l'ont vachement simplifié aussi. C'est Bacté... Non, Bactéra, c'est la reine des panthères. Sindal, c'est le grand. Ouais, comme Bagheera. C'est le grand. Sindal, c'est le tigre, ouais. À moi, je confonds. Sindal, c'est celui qu'on va affronter tout de suite. J'ai un doute, je ne sais plus. Non, Sindal, c'est le tigre, mais pour l'affronter. C'est le tigre final. Alors, lui, comment il s'est affronter ? Encore un de la Mamy Tune TV ! Incroyable ! C'est marrant. Et je ne pense pas qu'ils sont venus exprès pour l'épisode. Bon, à quoi que le niveau 33, c'est assez élevé, quand même. Bon, allez, trouvons des... Ah bah non, Sindal, il est là, non ? Bah non, c'est pas Sindal, alors... Sindal, c'est le... Moi, je crois que c'était le dernier mob qu'on pété pour la quête, mais non, Sindal, c'est le dernier tigre. Donc, comment il s'appelle, de mémoire, alors, le grand mob ? Bengalash. Je crois que c'est ça, c'est Bengalash. Une tigre Bengalash. Ça me fait penser au restaurant indien. Ah, peut-être. À côté de... Chez ma mère. Remarque complètement inutile, mais... Ah bah, vu qu'on parle des mamans, en tout cas, je te souhaite une bonne suite à ta maman. J'espère que tu lui as bien souhaité. Mais oui. Moi, en tout cas, j'ai festoyé ça. Oh, un petit, hop, 32. Gégé. Comment ça, 32 ? Oui, 32. Et pas moi ! Comment tu fais pour me rattraper ? Et j'ai débloqué ma rodon. Mouuuuh, ma rodon, c'est vrai que c'est une instance à faire. Tiens, il y a Sindala. Bon, il y en a partout. Sindal, eh bah, on est parti. Hop. C'est bon, tu l'as, tu l'as. Ouais. Impeccable. Oui, j'avais 7 à tous des moments de notre monde et d'Azeroth. D'ailleurs, je suis en train de penser que le saut de clairvoyance, c'est pour améliorer mes îles, je crois, de mémoire. Attends un peu, je regarde un petit peu. Alors, ça, c'est normalement, c'est quand tu tapes, tu... Vous appellez de lumière sacrée. Votre vitesse d'incantation est d'augmenter de 10% de vos sorts de soins. C'est améliorer 5% et vous attaques en mêlant une chance de grande 104 points de vie. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Bah, c'est nickel, ça. Bah, écoute, en plus... Ah oui, 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 ça, c'est une technique. Oui, d'accord, ok. J'ai compris. Bah, finalement, je vais peut-être passer en saut de clairvoyance. Ça me permettra d'augmenter un petit peu mes... mais heal comme ça en BG, peut-être que je serais plus rapide. Joke. Petite joke. Non, mais tu as bien raison. Non, mais c'est super. Allez, j'ai déjà tué deux panthères. Attends, attends. Attends, mais c'est quoi ça ? Rider ? Qu'est-ce que c'est ça, Rider ? Ah non, je n'ai rien dit. J'ai vu une sorte de bug. Il y avait une tête de mort, c'était écrit Rider. Je ne sais pas si c'était un mob... Je ne sais pas. Peut-être un petit bug graphique, je ne sais pas. Je suis en train de faire les panthères. Oui, mais j'arrive, j'arrive. Moi, je vais regarder ma nouvelle technique. Je te rejoins de suite. Parce que moi, je n'ai aucune panthère validée pour l'instant. Ah, pas. Alors là, ça devrait être... Première. Ah bah non, je suis à 4. Ça me les a validées quand même. C'est bon, nickel alors. On n'était pas trop loin l'un de l'autre. Oui, j'ai essayé de faire attention. D'être assez proche. Hop, allez. J'en prends quelques-unes. Histoire de, avec revanche, de les défoncer. Par contre, les panthères au Bruegel, elles sont un peu loin. Il va falloir remonter encore. Enfin, ça va être tout un toit-toit. Mais bon, au moins, on voit du pays. C'est vrai que passer comme ça, mode bourrin en donjon, après mode foufou en BG. Puis là, on va venir un peu poser sur des quêtes. Je pense que c'est une bonne alternative finalement. Mais voilà, c'est très bien. Et varier les plaisirs. Ah bah allez, level up, on veut up, GG. Je ne sais pas comment tu as fait pour me rattraper. Tu veux que je te le dise ? Parce que je vais être transparent. Le temps que tu faisais quelques réglages pour l'épisode, à l'époque, on était devant la tombe de Raystar, qui avait des mobs verts. J'ai dit, bon allez, je fais quelques petits tours. Et j'ai essayé de rattraper quelques bubules. Bon bah nickel. Et pas énorme comme ça. Au moins, le retard a été rattrapé. Bon bah c'est tant mieux. Alors qu'est-ce que j'ai... Aaaaaaah ! On a eu un petit cri d'exaltation. Que se passe-t-il ? Une nouvelle technique ? Nous ne savons pas. Blessure profonde. Ah, quand c'est profond, ça fait mal. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais un dévesté, j'ai un petit dot. Et ça, c'est pas mal. Surtout au BG, quand j'ai un petit fuyard. Oui mais non. Oui mais non ! Enfin, il y avait une guilde là, le gars, c'était les potes de l'enfer. Ah, je croyais que c'était les potes âgés. Parce que t'en avais parlé de cette guilde là. Oui, oui, oui. T'avais même fait une interview, je crois, de la MJ. C'est une dame hein, je crois. Yes. Je trouve ça horriblement moche, ces trucs violets par terre. Ah, c'est un petit peu... Enfin, une sorte de violette. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est... Les fleurs qui se feintent. Non. Je ne sais pas. Je pense plus à un truc corrompu mais... Alors, je vais te proposer un truc. Normalement, je viens de me souvenir d'un truc. Ça marche normalement à chaque fois. Euh, les ruines ogres. Elles sont où les ruines ogres ? Parce qu'il y a des... Voilà. Dans ces ruines là... Ouais. Je dis bien, normalement c'est valable à chaque fois. À chaque fois que je l'ai fait, ça y était. T'as 100% de chance normalement d'avoir un coffre. T'as toujours un coffre dans ces ruines là. Mamoki, il est fou de coffre. À chaque fois qu'on fait un épisode, il veut absolument trouver le coffre. Mais normalement, le coffre il est là, derrière ce mur là. Alors, on va aller voir. Suspense, attention, on y va tout doucement. Il y a peut-être un coffre. Suspense. Ou un rar. Peut-être. Le coffre. Dans cette zone là, il y a toujours un petit... J'ai toujours récupéré un coffre. Bah... Y a-t-il quelque chose ? Plein d'ogres. Plein d'ogres. Plein d'ogres. Plein d'ogres, plein d'ogres. Bah non, il n'y a rien du tout. Je fais quand même le tour, c'est ton... Bon, gangbang d'ogres du coup. Enfin, c'est génère parce que je te jure qu'à chaque fois que j'y suis allé, il y avait toujours un coffre ou quoi dans cette zone là, mais c'est... Donc, n'hésitez pas à bien fouiller les ruines comme ça, ça fait toujours plaisir. Parce que je vous rappelle que les coffres, au-delà du fait qu'ils vous donnent un bleu, à partir de, je dirais, du bois de la pénombre, pas de la marge de loi, je ne suis pas sûr, mais du bois de la pénombre, tous les coffres que vous ouvrez vous donnent un objet bleu de manière obligatoire. Obligatoire. Mais écoute, merci. Qui, adapté à votre classe, j'ai un doute, mais ça vous donne un objet bleu. Ça, c'est sûr et sympa. Encore une même ouquistuse. Bon, malheureusement, le coffre n'était pas là pour cette fois-ci. Non, mais... Mais n'hésitez pas à fouiller. Vous me direz si vous en avez déjà trouvé un dans cette zone là. Ça peut vous donner des armes comme une pièce d'équipement. Moi, je constate que j'avais eu une arme d'aste. Il y avait même une épée que j'avais eue, et c'est une épée super rare à l'époque. Là, c'était l'Amenui, pour que je m'en souvienne, c'est qu'elle m'a marqué. L'Amenui, donc c'est une épée épique, pour un niveau 40... Non, pas 40, j'ai des bêtises, 37. 35-37, je dirais. Ah bah, il est là, le roi... Et c'est Bengalache. Mangeur de... Oh, ça s'appelle comment, là ? De pain d'âne. Non, mais c'est parce que... Il s'appelle Royal Bengal, le restant à rien dire. Moi, Royal, je pense au McDo ou à Ségolène, mais... Bon. Bon, bon, bon. Les panthères, il faut les trouver, c'est ici dans le coin, alors elles sont cachées, c'était caché. Il y a un abonné qui m'avait dit qu'il y avait un truc spécial qui se passait si on sautait ici. Est-ce que tu connais ça ? Ouais, ouais, tu meurs, ouais. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, non, c'est pas ce... Tu confonds le trou, c'est pas ce trou-là. Il y a un autre trou spécial, que je me sens que j'en ai déjà parlé. Mais ne saute pas, tu vas crever ! Non, je vais juste aller voir. Ah ouais, mais c'est trop cool ! Bah fais-moi confiance, si tu sautes... Non, merde ! Je voulais pas sauter ! Ah ouais, bah je te l'avais dit. Ah bah je suis pas mort. Je suis pas mort. Oui, bah tu vas voir. Oui, t'es peut-être pas... Ah, t'es... Bah tu pourras pas remonter. Rejoins-moi, Mamoki. Non, 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 tu pour... Non, non, ouais, ouais. Non, non. Regarde, regarde, regarde ! J'ai déjà été dedans. Ah ouais ? Tu vas... Tu vas perdre le contrôle de ton perso et tu vas mourir. Mais oui. Le trou en question, en fait, c'est un trou qui se situe près de Tarnassus. C'est quoi, là ? Eh mais c'est mieux ! Je reste près du campement de Panthère parce qu'il y en avait aucune là où on était. Je cherche le... Attends. Parce qu'il y a un trou qu'un abonné nous a dit d'aller voir. Désolé, monsieur l'abonné, j'ai oublié ton pseudonyme. Je l'ai pas relevé, en fait. Voilà, à son brivage, c'est là que je cherchais. Oui, non, mais il m'a dit... Bah oui, mais à son brivage... Ouais, mais je pense qu'il a voulu nous faire une petite boutade. Je pense. Je pense. Parce que j'ai fait la même expérience. Forcément, je me suis demandé s'il y avait un truc dans le trou. Parce que voilà, j'ai voulu fouiller le trou. Comme j'ai fouillé le trou à son brivage, j'étais bien profond, j'y suis allé. Et là, je me suis dit peut-être qu'il y avait même un truc caché dans celui-là. Bah non, finalement, non, tu meurs littéralement, quoi. Alors par contre, tu reprends où, là ? Parce que je te vois plus, là. Bah moi, je sais pas... Ah, t'es loin de moi, quand même, là. Ouais, mais il m'arrête là-bas, en fait. D'accord. Ce qui est pratique, parce qu'il m'arrête près des panthères. Bon, les petites panthères... Ah, j'en ai une, je t'attends. Ah, t'en as là-bas ? Ouais. Ah oui, il y a trois zones distinctes pour en trouver. Bah oui, c'est ça. J'en ai une. Je l'agro... Déjà... Ici, d'avoir deux. C'est vrai qu'on est pas à 100% au niveau de la monture. Voilà, j'en agro deux. C'est la fête. Et dites-vous qu'à l'époque, Vanilla, les amis, on n'avait pas la monture. Il fallait être niveau 40 pour avoir la monture de base. Vous imaginez faire ces quatre-là à pied ? Forcément, la zone... Ah bah ouais, oui, 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 mais oui, mais... C'est vrai que ça avait une toute haute dimension. Eh, petite astuce, hein, tu disais, elles étaient camouflées. Il suffit de faire tabulation, tabulation, tabulation. Et tu les cibles, du coup. Ouais, mais faut être... Ou si t'es près d'elles, vraiment, ça passe. Hop, mais c'est vrai que... Ah non, il faut que... Ah bah c'est bon, on a terminé. Il nous faut Bactéra. Et après, on a forcément fini la dernière quête. Allez, c'est parti. Et Bactéra n'est pas très très loin. Normalement, après le pont, elle est sur la pente. C'est ça. Bah t'es en bas, alors attends, moi je vais passer par le pont en bois. Ah oui, il y avait un pont, d'accord, ok. Le petit pont de bois. Je vais essayer de passer par là. Dédication de taille, hop. Ah bah non, c'est mort. Oh putain, je me suis fait avoir. Bah tu peux passer par la droite. T'as un petit passage normalement renforcé là, avec une porte. Tu peux normalement remer. Normalement, si tu la tues là... Si... Essaye de la ramener. C'est bon, elle est là, elle est là. C'est bon, elle est juste devant toi, normalement. Tu peux pas la louper. Essaye de la ramener près du bord, comme ça je peux la charger. Ok. Bah c'est ce que je vais faire, sauf si elle me désarçonne. C'est bon, hop. Ah bah elle m'a hébété. Encore un tout petit peu. Merci. Pas de problème. Petite astuce, on peut passer des trucs. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hop. Bah voilà, super. Parfait. On peut aller rendre nos quêtes. Alors forcément à la quête des pots, on l'a pas rendu au passage. Donc il va falloir retourner. Mais c'est pas grave vu que c'est sur notre route. C'est pas grave. Bambala. Le village s'appelle Bambala. Ouais, mais par contre c'est un village un peu hors 2. Alors on va faire attention quand même. Bah oui, forcément. Ah oui, ok. Bah oui, forcément mamie. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait mamie là, villageurs 2. Mais bon, je le suis. Ah ouais, non mais putain merde. Ah oui, villageurs 2. 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 Mais là je fais le boulé quoi. Non c'est pas, mais c'est parce qu'au cataclysme il y a un nouveau village qui est apparu par rapport à une suite de quêtes de trolls justement. Où il fallait venir ici côté horde. Et après je me souviens même quand tu peux aller dans une, dans cette suite de quêtes dans une grotte qui est un peu cachée, que tu peux accéder par aventure volante. Et cette diquette normalement te donne un bébé panthère en mascotte. Ah d'accord. Ah oui, ça me dit quelque chose effectivement. Il me semble que je l'avais faite. Mais punaise ouais, vraiment le boulet quoi. Je me dis tiens, un nouveau village chouette. Eh Bambala ouais, bah il nous l'a bien mis là. Oh la la, je suis distrait. Mais bon, mais si t'es morte t'as pas arrangé comme tout à l'heure donc ça c'est bien. Oui non mais, non mais je... Alors, je vais essayer de me barrer mais ça va être très très chaud. Oh la la, one shot encore putain. Oh merde. Ça va qu'il y a du chaud là pour... Bah sinon on reste au fantôme. Oh, on va voir le mal de reste et arrête. Bah de façon on a presque fini non ? Il nous reste juste le big boss à tuer. Big boss ouais. Metal Gear, Snake. Regardez ça, allez, one shot. Non mais là normalement c'est bon moi je suis, j'ai vu sauter la pente c'est moins de remonter. Oh la la, les maxi boulet quoi. Enfin surtout moi en fait. Bamba. Et as-tu relevé quelques petits commentaires chez un mamie le temps qu'on récupère nos fleurs ? Oui oui, très très bonne idée, très très bonne idée. Alors je vais féliciter Axel ainsi qu'ils autres abonnés qui ont retrouvé Nessie, la référence au monstre du Loch Ness sous le... enfin dans le tram des profondeurs. Donc effectivement, ton anecdote était juste, elle existait bien. Et oui. Je passe les screenshots que Axel, l'abonnée, nous a envoyés. Donc bah super pour l'anecdote et bravo à ceux qui se sont allés retrouver. Alors pour l'astuce, c'est au moment où on entre... Où on passe justement sous la mer, où on voit la mer à côté. On peut, si on a de la chance, voir Nessie. Apparemment, c'est au moment où les deux trames se croisent. C'est ça, voilà. C'est une sorte de placard vert qui permet de regarder sous l'océan. Sous l'océan, comme la petite reine. Mais ouais, effectivement, c'est là qu'on voit Nessie, tu peux la cibler normalement. Mais c'est extrêmement rare qu'elle soit. Bah voilà, bah écoute, ils ont eu de la chance et... Merci à vous. Ensuite, j'ai Paradinil qui dit, je peux enfin admirer le plafond de Mamie, ça m'avait manqué. Et il a relevé un truc assez rigolo, c'est, je kiffe, à 12 minutes 50, il y a Mamie qui dit, il y a plein de belles choses à montrer. C'est au moment où je passe, où on est dans la marche de l'Ouest. Et il nous dit, j'admire les magnifiques toilettes que l'on nous a montrées, c'est vrai qu'elles sont belles. C'est vrai qu'au moment où je dis, ouais, il y a plein de belles choses à montrer, on passe à côté de chiottes. À la nage quoi, carrément. Bah ouais. Il y a plein de belles choses à montrer, il y a... D'accord. C'est assez rigolo. Euh... Il y a... Le félin, Jeunel, qui nous fait remarquer que Bisoun, le mec qui mangeait nos poulet, bah, Bisoun, ça veut dire bite en québécois. D'accord, ok. Il nous a maxi-troll, en fait. D'accord, bah, je savais pas, j'ai pas une culture de la langue québécoise assez importante, mais... Je sais quelques expressions, mon expression fétiche, c'est, t'as tout un monkey. Et t'as tout un monkey, ça veut dire que la personne n'est pas très jolie, en fait. Parce que j'ai un ami spooky, dédicace à lui, qui avait acheté un bouquin, comme ça, des expressions québécoises. D'accord. Genre, là-bas, ils disent pas gynécologue, ils disent le docteur des cochonneries, tu vois. D'accord. C'est assez épique comme bouquin, et ça m'avait un peu marqué, mais je connaissais pas cette expression. C'est effectivement rigolo. Alors, on rentre toutes les quêtes, et j'ai un dernier commentaire que je lirai, mais il est assez long, donc je lirai juste à la fin. Ouais. Je regarde les petits loots qu'on peut avoir, une bague. Mais ma foi, je n'ai pas de deuxième bague, donc c'est très bien, ça. La bague aux doigts. Alors... Hop, hop, hop. Le temps, c'est de l'argent. Et bien évidemment, si l'objet ne vous correspond pas, ou vous ne pouvez pas le mettre, bien évidemment, je vous rappelle, prenez l'objet qui vaut le plus cher pour gagner max tune. En général, les bâtons, ils valent pas mal, quoi. C'est les armes qui valent le plus cher. Normalement, c'est viable à chaque fois, ça. Donc, que fait-on ? Est-ce qu'on va le tuer maintenant ou on le tue au prochain épisode ? Si on le tue seulement au prochain épisode, ils vont être un peu dégoûtés, quoi. Parce que je pense qu'ils attendent ça depuis... Non, tu sais quoi, on peut aller le tuer, on vous ramènera et puis on stoppera peut-être ici quand même. Parce que, voilà, moi, franchement, je suis viewer, je vois que je me tape peut-être une demi-heure de vidéo pour enfin avoir le hoffet, quoi, la finalité. Oui, c'est vrai, le hoffet en plus, j'avoue. Ça serait un peu blazant, donc... Sauf qu'on va éviter de passer par Bambala, hein, si c'est possible. Ça, au moins, on gagnera un peu de temps, quoi, enfin... Oui, on va faire ça. Et à la limite, la quête avec les pots de grossilic gueule d'acier, ça, on peut zapper. On peut zapper. Voilà, donc on venait à la base pour le roi Bambala. Bon, allez, profitons de ce petit voyage, alors faut pas que je me goure. Faut aller tout droit, là. Pour le dernier commentaire de Yanis Lepiouf qui nous dit... Une fois le tournage fini, les cloches retentirent ce soir-là, 23h. Un homme perdit toute crédibilité envers sa femme et ses voisins. En effet, à 22h15 précise, des cris inconnus jusqu'à maintenant se fit entendre depuis son antre. Des cris de joie ? Des cris de colère ? Des cris dont, apparemment, il n'était pas responsable. Mais alors qui ? Il essaya d'expliquer à sa femme, mais en vain. Sa femme cria, elle aussi, ce qui interrogea davantage les voisins. Cet homme aura tout essayé pour racheter sa crédibilité. Excuse, demande de sa part et même un kiss kiss groseille, mais rien à faire. Cet homme se nommait Mamoki. Ouais, sympa cette petite histoire. Il a transformé une situation avec une petite histoire RP comme ça, c'est cool. Mais finalement, ma femme, même si elle a râlé ce soir-là, je l'aime quand même. Elle a toujours été clémente. Après, elle a dit, ouais, c'est pas grave et tout. C'est vrai que sur le coup, elle est énervée, mais bon. Elle est bien tolérante et j'ai quand même de la chance de l'avoir. Donc, merci à elle, merci à elle. Bon, bah c'est très bon. Bah il est où ? Il est pas actui. Bah oui. Il est pas actui. Ah, il a été tué. Il a été tué par Zenithus de la quête, de la guilde Illidari. Il est en mode PVP, le gars. Il a pas peur, hein. Il est en mode PVP. On va attendre K-pop. Oh mince. Je te propose éventuellement pour égayer un truc qu'on a jamais fait. En attendant K-pop, est-ce que t'as des mascottes de niveau 1 ? Logiquement, tu dois en avoir. Je n'ai presque jamais... Je crois que j'ai jamais fait des combats des mascottes, si ce n'est sur la bêta. Oui, j'en ai plein de niveau 1. Eh bah allez, fais toi une petite équipe de niveau 1, on fait un petit combat de mascottes. Mais j'ai qu'un emplacement. Ah ! Ah, t'as pas débloqué les suites de la quête. Bah c'est pas grave, de toute façon regarde, il vient de repop, regarde. Il est juste là. Faudra peut-être penser à faire ça. Oui, un épisode, on pourrait se faire un combat des mascottes. Et après, il y a la limite des combats de mascottes quand les abonnés que de niveau 1. Comme ça, tout le monde pourrait participer. Ça pourrait être sympa à l'avenir, peut-être. Pour l'épisode 20, on ne sait pas. Imaginons. Oui. C'est bon, tu as validé ? Oui, c'est bon. Alors allons-y. Oui, c'est vrai, un petit Poké WoW. Je sais que tu avais fait un épisode Poké WoW. Ouais, ouais. Pour un jeu qui n'est toujours pas abandonné, mais mis de côté, c'est là toute la différence. C'est qu'une fois que j'aurai fini certainement mon aventure principale, je reprendrai soit le défi Iron Man ou Poké WoW. Voilà, ce n'est pas des projets arrêtés. Ah oui, le défi Iron Man. Ouais, ça aussi. Ça, ça. Écoute, en fait, on aurait dû faire un Iron Man en duo. Même si à la base, Iron Man, le principe, c'est que tu le fais tout seul, non ? Ouais, c'est vrai. On aurait pu faire l'Iron Man en duo. Ouais, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on aurait... Si ça avait été groupé, ça aurait été problématique pour le... Parce que tu n'as pas le droit d'être groupé, c'est une des règles, en fait. Oui. À partir du moment où tu ne t'es pas groupé, si tu attaques un mob, ce n'est plus le mien. Et inversement, ça prendrait plus de temps, tu vois, pour les suites de K. Oui, oui. Mais bon, tu vois... Mais l'Iron Man, c'est bien chocho, quand même. Je suis à l'épisode de, je ne sais plus, 7 ou 8 et je suis niveau 26 et j'en chie bien, quand même. Ah oui ? Oh oui. Oh oui, oui. C'est vraiment pas évident. Tu ne peux pas utiliser de potions, sauf les potions que tu lootes. Tu n'as pas de talent. Tu ne dois mettre que des objets blancs ou gris. Ah ouais... Enfin, voilà, quoi. Tu ne peux faire que des quêtes. Oui, rappelons-le, l'Iron Man, c'est une sorte de défi lancé où vous devez terminer, arriver au niveau 90 avec plein, plein de contraintes. Comme Mamoki vient d'en évoquer. Et surtout, ne pas mourir. Et ne pas mourir. Il y a très peu de gens qui l'ont réussi. Il y a quelques américains qui l'ont réussi. Peut-être un allemand aussi, me semble-t-il. Mais niveau français, à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à le réaliser. Ou du moins, certainement peut-être réalisé, mais pas filmé, je ne sais pas. Et alors là, attention, normalement, le hoffet va être validé dans quelques minutes, n'est-ce pas ? Hop, c'est parti ! Et voilà. Le hoffet ! M. Nesignoirie. Tout ça pour ça. L'intégrale. Tout ça pour ça. Et finalement, je suis bien content qu'on est allé au ciel. Et les vertes collines de Strangle-Rond. Je crois que j'avais jamais réussi ce... Ah, parce que tu avais réalisé certainement celle du North Fandre et puis celle du Building Crusade. Et tu n'avais pas fait celle ici. Alors, voilà. Au moins, ça a été validé. Comme quoi, voilà. Utile et agréable. Au moins, ça te valide tout. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon. Ça fait très plaisir. Bon, voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Sympa. Posé. Tranquille. Dans la vallée. Je me demande qu'est-ce qu'il cuise là ? C'est quoi ça ? C'est une dinde géante ou quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Bizarre. Donc voilà, eh bien, Mamoki, on est arrivé à la fin. On se retrouve pour le prochain. On ira, je pense, en donjon. Qu'est-ce qu'il nous faisait ? Pour remettre un peu d'action, ouais, voilà. Kral, Marodon. Bon, Kral et Marodon, j'aime pas trop, mais bon. Ouais, mais bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On verra bien. L'important, c'est d'avoir du loot et de l'XP. C'est ça. Niveau 32. Ou presse niveau 33. Bah, GG à toi pour l'épisode. Et à très bientôt, les abonnés, pour le treizième épisode d'Episode Maudit. À plus, à vendredi. Salut. 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 Salut.